Bonjour à toi chers spectateurs et parlons d'un film qui a énormément divisé au dernier festival de Cannes et il est en reparti sans prix et avec une critique assez mitigée pour ne pas dire calamiteuse par moments Under the Silver Lake, le nouveau film de David Robert Mitchell. L'histoire, pour faire très simple, c'est celle de Sam qui est un jeune garçon qui est, comme dirait nos amis anglophones, « broke as hell ». Il vit à Los Angeles et un soir, dans son hôtel, il va rencontrer la jeune Sarah qui va l'hypnotiser en une fraction de seconde parce qu'étrangement, cette femme est d'une beauté ravageuse et le lendemain, quand il va se réveiller, elle aura complètement disparu. Et lui, son objectif, ça va être de la retrouver parce qu'il se demande pourquoi elle est disparue d'un seul coup. Je préfère rester très mystérieux parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de vous révéler tous les trucs qui entourent ce long-métrage. Restons mystérieux et on va le rester d'ailleurs pendant toute cette vidéo avec mon très cher Thomas qui revient après un bon petit moment d'absence. Il faut quand même l'envoi. Oui, je ne sais pas ce que c'est la dernière... Ben, c'était la première fois que j'ai vu, si j'ai les bonnes mémoires. Oui, la première fois que j'ai vu. Parce que sinon, on n'a pas fait de chronique ensemble, je crois bien. Si, on en a fait quelques-unes. On avait fait « Hitman », on avait fait... Oui, mais « Hitman » et « Tron », ça datait d'avant la première fois que j'ai vu. Tu te rends compte de l'époque quand même. Totalement. Ça faisait un moment... Il avait manqué à cette chaîne. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Salut à tous et enchanté. Et je viens de passer un excellent moment de cinéma en ce qui me concerne. Yes, on va parler de ça. Donc oui, comme je disais en intro, c'est un film qui a pas mal divisé. Les gens ne savaient pas quoi penser de ce film. C'est, comme disent certains, l'apanage des grands films de divisé. Je pense que ce film-là peut potentiellement en faire partie. En tout cas, c'est ce qui s'annonçait être sur le papier. La plupart des critiques françaises ayant retourné leur veste, comme c'est souvent le cas, disant aujourd'hui que c'est quasiment un chef-d'œuvre ou en tout cas un film emblématique. Certains l'appellent même le film d'une génération. Je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais l'image est plutôt intéressante. Ça montre bien que le film a un certain impact et a marqué quand même les esprits, malgré son côté très éphémère lors de son passage à Cannes. Et avec tout ça en tête, tu l'as déjà un petit peu spoilé en intro, Thomas, mais donc tu as passé un bon moment. Alors personnellement, j'ai vraiment passé un excellent moment. Mais effectivement, je comprends pourquoi le film a pu diviser à Cannes et pourquoi globalement le film divise les spectateurs à l'heure actuelle. Parce que j'ai mes goûts personnels. Je suis quelqu'un qui aime énormément le cinéma expérimental. J'ai vu le film avec ma compagne, Oriane, qui regarde également énormément de films expérimentaux. Et tous les deux, c'est un film qui nous a énormément plu. Pour autant, ce n'est pas un film que je pourrais franchement considérer à n'importe... Que je pourrais recommander à mes frères ou à des amis qui ne sont pas habitués au genre. Ou même à mettre entre toutes les mains. Oui, tout simplement. Clairement. Ce qui se passe en fait, c'est que le film, déjà, est un film extrêmement référencé. C'est un film qui parle de cinéma. Qui parle de pop culture, qui parle de musique, qui parle de littérature, qui parle de l'histoire en dessous Hollywood. Ce n'est pas uniquement un film sur le cinéma à Hollywood. C'est également un film sur les histoires qui entourent Hollywood. C'est très underground comme film. C'est vraiment un long métrage. Personnellement, je connais un petit peu cet univers-là par biais de films comme Elle est Confidential ou des films comme ça qui brassent un petit peu cette sous-culture autour d'Hollywood en brassant vraiment le côté célébrité, vie personnelle, etc. Mais sinon, le mec qui ne connaît que du cinéma, il va prendre son pied. Mais alors, toutes les petites histoires autour, les cold girls anciennement stars qui sont devenues prostituées parce qu'elles n'ont jamais percé et qu'elles sont devenues un fantasme, enfin, tous les trucs comme ça, c'est vraiment une espèce de grosse sous-culture qui entoure Hollywood, qui baigne Hollywood, mais dont on ne voit pas forcément l'image parce que c'est une culture qui gêne là-bas. Oui, et du coup, le film a énormément été comparé à Mulholland Drive et on comprend parfaitement pourquoi. Parce que dans la forme, déjà, il y a ce côté très... L'inchien. Oh, le mot horrible ! On va dire l'inchien, voilà. Le film a ce côté très l'inchien, avec des scènes complètement what the fuck, je pense que c'est la meilleure manière de les décrire, et au-delà de ça, des thèmes qui étaient déjà présents dans Mulholland Drive avec le rôle des femmes à Hollywood. Même dans Inland Empire. Je trouve que c'était encore plus présent, les femmes à Hollywood, dans Inland Empire, où c'était quand même bien matraqué à la gueule du spectateur, voire limite un peu trop par moments. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, effectivement, le film a vraiment ce côté linchien. Je l'ai également comparé à Quentin Dupieux, parce qu'on a ces scènes, donc, que j'appelle what the fuck. Le film est quasiment entièrement composé de scènes what the fuck. En fait, pour faire simple, avant que tu enchaînes, c'est de la comédie, c'est du polar, c'est du thriller, c'est un petit peu de giallo, c'est un petit peu de film de genre, c'est un film qui est inclassable. Littéralement, tu ne peux pas le mettre dans une case et dire, « Oh non, mais on va aller voir Under the Silver Lake, c'est une comédie, ou on va aller voir Under the Silver Lake, c'est un film sur le mystère d'Hollywood. » Non, non, c'est tout ça mélangé. Ça brasse vraiment énormément de choses. Et donc, ce qui se passe, c'est que le film a cette ambiance bizarre. Mais vraiment, chaque scène est bizarre. Il y a toujours un élément, c'est une discussion normale entre deux personnages, rien d'extraordinaire a priori, et puis tout à coup, il y a un feu d'artifice à l'extérieur, et un des personnages a l'air extrêmement inquiétés qu'il y ait un feu d'artifice, alors qu'il n'est pas censé y avoir de feu d'artifice aujourd'hui. Et toutes les scènes ont un peu cet élément qui les sort du normal, ce côté uncannivalé. On a déjà ça dès le début, où on a simplement un petit panneau sur Sam qui est en train d'attendre sa boisson, qui rentre chez lui, et une fois chez lui, il y a un écureuil qui crève devant lui, et l'écureuil relève la tête et le regarde tout en agonisant. Ouais, un petit peu la biche dans Get Out. Ouais, complètement. Et effectivement, le film garde toujours cette ambiance très bizarre, qui parfois est hyper sérieuse, qui donne vraiment un côté lynch, et d'autres fois beaucoup plus comique à la Quentin Dupieux, où, que ce soit dans la mise en scène ou dans les événements qui se passent dans le récit, il se passe des choses qui sont complètement surréalistes. Il y a des éléments surnaturels qui popent et qui dépopent comme ça, et qui parfois sont franchement drôles, et qui à d'autres moments ont des airs d'épouvante. Et le film vise un peu dans toutes les directions. Et on en parlait avec Oriane, sans particulièrement spoiler, mais il y a tout un délire dans le film autour des chiens. C'est présent dès le début. Ouais, c'est présent dès le début. La première affiche, d'ailleurs, la toute première affiche qui vendait le film, était un chien avec des croix sur les yeux. C'est... Tu vois, dès le début, il y avait cette thématique du chien qui était présente. Je ne savais point. Je n'ai vu que cette affiche-là. J'ai essayé de connaître le moins de choses possibles avant de voir le film, donc je n'ai pas regardé de bande-annonce, pas de synopsis. Et donc, le film a tout ce délire autour des chiens. Et sans particulièrement spoiler, à certains moments, certains personnages font des choses très étranges. Et j'ai failli me marrer quand ça s'est produit, alors que c'est extrêmement dérangeant d'un autre côté. Et c'est hyper borderline. C'est très borderline. Et on ne savait vraiment pas si on était censé... Rire. En rire ou... Trouver ça bizarre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Au-delà de ça, c'est un film qui parle de théorie du complot. De théorie du complot dans le sens où on l'entend dans le cinéma. Quand on voit des top 10, des top 10 généralement un peu nuls, genre Looper et Watchmojo, tu vois, qui sont en mode... Top 10, des trucs un peu chelous que vous allez voir dans les films. 25 messages cachés que vous n'aviez jamais remarqués dans vos films préférés. Le film parle totalement de choses comme ça, et le film fait totalement des choses comme ça. C'est-à-dire que la toute première chose qu'on voit du film, c'est un écran d'une seule couleur, qui est soit un écran complètement bleu, soit un écran complètement vert, je ne sais plus, dans lequel il y a un petit logo, c'est un rond avec une forme d'animal, et ça clignote en changeant de couleur et en changeant d'animal. Et ensuite, le film commence. Et 10 secondes plus tard, on voit un figurant avec un t-shirt sur lequel il y a plein de ronds avec des animaux à l'intérieur. Et dès le début, j'ai vu ça, je me dis, ok, il y a une métaphore cachée, il y a un easter egg, il y a quelque chose comme ça. Et vraiment, le film est dans ce délire d'easter egg. Le film parle d'un personnage qui va chercher des easter eggs dans des objets de pop culture, et le film en lui-même est blindé de ses propres easter eggs, et je suis persuadé que c'est un film qu'il faut voir deux fois pour entièrement comprendre. Et encore trois, quatre, cinq, six, sept fois. Et je suis persuadé que quand le film sortira en Blu-ray, on aura 25 000 essais vidéo et mash-up, et super cut. Sur qu'est-ce qui est le message caché d'Amanda Silver Lake. Je te propose d'enchaîner tout de suite sur le scénario, même si on l'a déjà un petit peu évoqué, qui est écrit par David Robert Mitchell seul. Je pense, à mon avis, sans me tromper, que It Follows était en cours d'écriture lorsque Under the Silver Lake était déjà fini, ou encore en cours d'écriture. Ça ne serait pas étonnant, parce qu'on a vraiment cette impression que David Robert Mitchell a conçu ce film, au-delà d'un point de vue personnel, comme une œuvre qui brasse toute l'essence même de ce qu'il a envie d'être un héritage autour du cinéma. Parce qu'on l'a pas mal évoqué, mais au-delà de Lynch, au-delà de Dupieux, c'est un film qui est également référencé en termes d'écriture à Hitchcock, on le verra ensuite par la mise en scène. C'est un film qui brasse du giallo, donc du Dario Argento, dans sa composition du genre, dans sa manière d'amener certains personnages. C'est un film qui place des références cinéma, au-delà des références ouvertes, des références plus subtiles, Jeanette Garland, Grace Kelly, tous ces portraits d'acteurs qui sont mis en place tout au long du film. Il y a plein de petites choses comme ça qui pour moi représentent l'achèvement d'un auteur qui a envie de crier haut et fort, j'aime le cinéma, et au-delà d'aimer le cinéma, j'aime ce qu'il y a derrière le cinéma. Toutes les petites histoires qui construisent une œuvre d'art et qui font qu'on va avoir envie de se passionner pour elle. Et j'ai même envie de surenchérir un tout petit peu là-dessus en disant qu'il y a énormément de références à la pop culture, beaucoup de musique, du jeu vidéo aussi. Et je ressens que David Robert Mitchell est quelqu'un qui adore le jeu vidéo, profondément. Que ce soit dans le choix de la musique, quand on en parlait, disaster peace. Et j'ai eu ce sentiment, à un moment pendant le film, que le scénario était presque écrit comme un scénario de jeu d'énigmes. J'ai ressenti des éléments que j'ai pu retrouver dans des jeux comme Myst ou The Witness. Et j'ai vraiment eu ce sentiment qu'en fait le film te demande de jouer, de toi aussi essayer de décoder ce qui se passe, de toi aussi récolter les indices et les mystères et de faire ton propre... de résoudre toi-même l'énigme. De trouver ta propre interprétation. Mais de toute façon, c'est un élément qu'on évoquait. Là, on va évoquer une possibilité d'interprétation du film. Mais honnêtement, je pense que chaque spectateur, comme je le dis sur pas mal de longs-métrages, va avoir sa propre interprétation du sujet central du long-métrage. Pour nous, ça va être peut-être une espèce de quête de la femme impossible, de l'amour impossible. Pour d'autres, ça va être une chasse au trésor qui consiste à découvrir qu'est-ce qui fait l'origine du cinéma ou qu'est-ce qui fait la force d'un grand film. Pour d'autres, ça va être simplement une petite enquête pour découvrir quel est le mystère qui se cache derrière une théorie du complot. Chacun va avoir sa petite interprétation parce que les indices que laisse David Robert Mitchell dans sa narration, ce sont des indices qui sont à la fois très libres d'interprétation, même s'ils servent un fil rouge qui est constant. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une obligation de devoir interpréter le long-métrage de telle manière. En un sens, j'ai presque envie de comparer ce film à Ready Player One dans certaines thématiques, dans son jeu avec le cinéma, avec la pop culture. C'est presque l'anti-Ready Player One Under the Silver Lake. Parce que là où Ready Player One les montre ouvertement, les références à la pop culture, au monde du cinéma, au monde du jeu vidéo, au monde de la musique, ici c'est plus subtil. C'est derrière, c'est des indices que le personnage doit absolument trouver. Ce n'est pas la musique ou le cinéma qui est l'indice, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette œuvre-là. Il y a un côté presque pop art, Andy Warhol, que je retrouve pas mal. J'essaie de ne pas trop en dire parce que c'est généralement des éléments importants du film. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté, on fait référence par exemple aux fameuses légendes urbaines de vinyle que tu fais tourner à l'envers pour entendre un message satanique caché. C'était les Dors, je crois, qu'il y avait un de leurs albums qui était comme ça si on mettait un album en partant de la fin. Je ne sais plus. J'en ai entendu plein. Mais j'en ai entendu plein. Après, je sais qu'il y a des artistes qui aussi font ça volontairement, plus dans un but d'easter egg. Je parlais d'Eminem. Eminem qui cache des easter eggs comme ça un peu dans ses musiques. Et là, le film, au-delà de parler d'easter egg, parle vraiment de messages cachés et là, on est vraiment plus dans une théorie du complot. Oui, mais de toute façon, le film veut jouer là-dessus parce qu'on ne peut pas le nier aujourd'hui avec Internet et tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui usent indirectement des théories du complot pour servir certains propos qui parfois n'existent pas. Ce qui était très intéressant, et on dit ça là-dessus, et on vous le conseille d'ailleurs, Room 237 de Rodney Asher est un très bon documentaire sur ça, sur comment Shining, une œuvre qui est celle d'un auteur, va devenir l'œuvre de nombreux spectateurs par le biais de l'interprétation que chacun va avoir. En gros, pour vous faire simple, il y en a un qui est persuadé que c'est Kubrick qui révèle que c'est lui qui a filmé la mission Apollo 11, et il y en a d'autres qui voient là-dedans une métaphore autour de l'Holocauste dans Shining. Donc ça veut dire que chacun a sa propre interprétation. Et je pense qu'Under the Silver Lake est l'héritage de tout ça, l'héritage de toute cette époque où aujourd'hui, on est capable de voir au travers d'une œuvre un peu plus que simplement une surface qui l'était pour certains évidente à une époque. Et d'ailleurs, Under the Silver Lake, sur la surface de l'argent, l'écran d'argent. On comprend la métaphore. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la pousser. Celle-là, elle est absolument évidente. Voilà. Sur ce, on parlait d'amour au cinéma. Et donc, le film parle de cinéma, le film évoque d'autres films, mais surtout, le film prend la forme d'autres films. On parlait de David Lynch parce que c'est un peu la référence qui saute aux yeux, mais j'y ai vu beaucoup de Hitchcock, personnellement. Une scène au début qui référence très clairement Fenêtres sur cours. Pas mal de moments qui m'ont rappelé Vertigo. Presque le scénario en entier me rappelle Vertigo. En un sens, l'histoire d'un homme qui va tomber amoureux d'une femme et cette femme va disparaître du jour au lendemain, même si là, dans Vertigo, elle meurt. Ici, c'est beaucoup plus vague, mais il y a un peu cette idée-là. On a des effets de mise en scène qui font très... Les matte paintings. Il y a plusieurs matte paintings dans le film. C'est très drôle de voir des matte paintings dans le film de 2018 ou de 2017. Je ne sais plus quand il est fini d'être produit. Mais ça rend très, très bien. Le film, en fait, a une esthétique tellement personnelle que quand il se passe quelque chose qui ne passerait pas ailleurs, si on regarde un... Je vais dire une connerie, mais tu regardes Mission Impossible et tu vois un matte painting et tu fais « Oh, sérieux ! » Là, on va dire que ça fait partie de l'esprit du film. Parce qu'entre guillemets, en plus, ce qu'il montre, c'est trop fantasmagorique pour avoir des vraies images ou utiliser des effets spéciaux. Ce n'est pas possible. Et entre guillemets, ça ne va toujours pas dans cette optique de rendre hommage au cinéma. Le cinéma, il y a eu une époque où pour faire des décors qui semblaient dantesques, il fallait faire du matte painting. C'était une obligation, c'était une nécessité, c'était quelque chose qui apportait du caractère, qui apportait de la créativité aussi et qui laissait une certaine place d'imaginaire au spectateur. Ça lui donnait la sensation que cette chose-là, elle est inaccessible, mais elle est là. C'est l'image de cette grande ville-là dans laquelle va le personnage central à un moment. Oui, on sait qu'elle n'existe pas, mais elle est là. Et on se dit, elle fait partie de ces mythes d'Hollywood. Elle n'est pas vraie, mais elle est faite de cinéma. Non, très clairement, il y a clairement un jeu sur ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité dans lequel tout ce qui se passe dans le film, c'est complètement surréaliste. Si on essayait de me faire croire que c'est une histoire vraie, je n'y croirais pas une seconde. Mais quand tu es dans le film, la mise en scène est tellement constante, le scénario est tellement cohérent envers lui-même qu'il n'y a aucun souci. On est à fond et on a envie de voir où ça va nous mener. Après, une fois encore, moi, j'y étais réceptif. Je suis persuadé. Ça, c'est le gros point noir qu'on peut poser sur le film. Là où It Follows est une œuvre qui est beaucoup plus « ouverte » aux spectateurs, que ce soit par le biais de certaines thématiques ou même de la manière avec laquelle il aborde le genre. Là, c'est une œuvre qui est vraiment un melting pot d'un amour complet du cinéma qui demande une culture derrière. Tu ne peux pas débarquer comme ça et genre, je ne sais pas, tu as bien aimé It Follows, tu as trouvé ça sympa parce que tu as vu un petit film de genre et tu as trouvé que c'était un peu neuf. Si tu veux avoir un « under the cyber hack » dans cet optique-là, tu vas être perdu parce que tu vas te dire « mais je ne comprends pas, c'est qui Janet Garland ? » C'est quoi ces films qu'ils n'arrêtent pas de citer ? Cet effet-là, quand la caméra se penche et qu'on voit tout le cadre déformé, qu'est-ce que ça rappelle et pourquoi il y a ces mythes et légendes autour d'Hollywood ? C'est le souci, c'est qu'aujourd'hui, on baigne dans une culture où tout est accessible et en même temps, le film fait référence à une culture qui n'est pas forcément si accessible que ça, je pense. Oui, fondamentalement, c'est un film de nerds, c'est vraiment un film de passionnés, de... De cinéphiles, même de cinévores, j'ai presque envie de dire. Pas uniquement de cinéphiles, de cinévores, de mecs qui passent leur temps à bouffer du cinéma et qui ont... Peut-être pas jusqu'à faire des études de cinéma parce que ça serait vraiment pousser le vice loin parce que les études de cinéma, ça va être très factuel. C'est vraiment toute une culture que tu t'es bâtie et qui, du coup, fait presque partie de toi. Et là, on citait, voilà, Lynch, Dupieux, Hitchcock, c'est des films où il faut vraiment avoir cherché, chercher à les regarder. C'est plus des films qu'on peut découvrir en salle du jour au lendemain en se disant « Ah bah tiens, j'irai bien au ciné, qu'est-ce qu'il y a ? Oh bah tiens, il y a Surfroid. Oh, je sais pas ce que c'est, je vais aller le voir. » Oui, parce qu'il y a effectivement ce côté-là, c'est que c'est pas un film qui va faire référence au cinéma où de temps en temps, tu vas avoir une référence à Jurassic Park, de temps en temps, tu vas avoir une référence à E.T. Là, on fait vraiment des références pointues, précises, qui vont pas du tout parler à tout le monde. Et qui, comme tu le disais, sont parfois subliminales. C'est l'ordre de la fraction de ce monde. On s'en rend à peine compte, mais paf. Enfin, c'est, allez, « L'invasion des profanateurs de sépulture ». Je suis sûr, vous connaissez tous le titre de ce film, mais je suis quasiment sûr que vous n'avez vu aucune image. Bah, il y a un extrait dans le film. Et c'est très subtil, faut y faire gaffe, ça fait référence à plein de choses, à toute une sculpture du cinéma, mais voilà, d'ailleurs, il y a pas mal de moments dans le film où on filme des films. C'est-à-dire que des personnages regardent une télé sur laquelle ils passent un film muet, ou alors les personnages regardent une projection d'un film indépendant. Il y a un amour, déjà, du cinéma dans sa globalité. Mais en plus de ça, il y a tout un rapport entre ce que les personnages voient à l'écran et ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent dans leur vie. Un truc très godard, dans le fond. Il y a en plus cet exemple-là, d'ailleurs, et ce ne serait pas anecdotique de voir ça, la jeune femme, que Sam fait venir chez lui, qui vient de Shooting Star. Oui. J'ai beaucoup pensé à l'actrice de Boutoufle. Voilà. Totalement. Et je pense qu'il y a tout... Mais voilà, vous voyez, on passe notre temps même là, on découvre des références et on les pointe du doigt. Mais c'était... Ah non, mais je ne l'avais pas relevé plus haut, mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'est limpide. Oui, non, non, mais il y a plein de trucs comme ça. Vous voyez, c'est vraiment infime. Même quand on a une culture, on découvre encore des trucs après parce qu'on y réfléchit. Et je pense que... Et là, je vais vous pousser là-dessus, je serai intransigeant. Allez le voir avec des potes. Vraiment, essayez de genre y aller à 3, 4 ou 5 et de ensuite vous poser, boire un verre et parler de ce film. Je pense que chacun va avoir sa petite interprétation, mais vous allez tous pouvoir coller des références qui vont compléter vos interprétations. Oui. Après, ce que je trouve très bien dans la manière dont le film est fait, dans son ensemble, c'est que peut-être que vous n'allez pas kiffer votre race en mode j'ai passé un bon moment, j'ai aimé le film. Par contre, je suis persuadé que le film va vous intriguer. Vous trottez dans la tête. Voilà. Vous allez en reparler, vous allez y repenser, vous allez chercher des réponses, vous allez... Et pas dans le sens... Pas dans le sens vous allez chercher des réponses à... Mais alors, c'était quoi au final cet élément-là ? Enfin, c'est juste un film auquel vous allez continuer de penser, vous allez continuer de dire « Ah, ça c'était une métaphore, ok, ça c'était ceci, ça c'était cela. » Je pense vraiment... C'est un film qui questionne et non qui divertit. Et ça divertit quand même... Enfin, c'est même plus du divertissement, ça passionne. Ça interroge, ça passionne, ça fascine, ça hante presque. C'est un film qui a un sentiment beaucoup plus profond que simplement du fun et on oublie. C'est ça que je trouve très intéressant justement avec ce film, c'est qu'on n'est pas dans cette optique qui m'énerve beaucoup du « On prend, on bouffe, on jette », ce qui m'énerve avec Marvel par exemple. C'est plus ça. Là, on est vraiment dans un amour du cinéma tellement profond que si le film ne fait pas l'unanimité, il va au moins avoir l'intérêt de faire parler de lui, de questionner, de donner envie aux gens, d'aller voir et de savoir pourquoi tout le monde en parle. Pourquoi il y a des gens qui disent que c'est une merde et pourquoi il y en a d'autres qui disent que c'est un chef-d'œuvre ? Pourquoi il y en a certains qui y voient un hommage au cinéma et d'autres qui y voient simplement un melting pot de clin d'œil ? Mais dans ce sens-là, il y a un truc très cubrique finalement où des gens se battent encore 20 ans après pour savoir quel était le sens de cette scène dans 2001, l'Odyssée de l'espace ou peu importe. Toujours est-il que je pense vraiment que c'est un film, sans dire que c'est un film qui va devenir culte, sans dire que c'est un film le film d'une génération ou quoi, je pense vraiment que c'est un film dans 5 ou 10 ans. On en reparlera encore, on fera encore des essais dessus, on fera encore des analyses dans tous les sens et je suis persuadé que c'est un film qui va passionner un petit groupe de cinéphiles, de cinéphages, de cinéphores, d'amoureux du cinéma, de spectateurs passionnés. Clairement. On fait un petit détour rapide sur la musique de Distaster Peace qui participe quand même bien à l'ambiance et qui change en plus de It Follows qui est très différente mais qui est à la fois un hommage à Bernard Herrmann. Oui, tu appuies très bien ça et en même temps, il retrouve ses petites notes de santé. On ne peut pas s'en empêcher. Ce qui se passe, c'est que Distaster Peace à la base, c'est un compositeur qui est très connu pour son travail dans le jeu vidéo. Et ça se ressentait dans It Follows. En particulier dans le jeu vidéo indépendant, Fez étant son grand fait d'arme et It Follows avait ces sonorités qui par moments faisaient Carpenter mais globalement c'était du ship tune. On aurait dit de la musique de Super NES à la limite de Megadrive mais quand même avec un côté un peu plus gonflé, un peu plus résonant, un peu plus dramatique et là, pas du tout entre guillemets. Le film a finalement une composition assez classique avec un orchestre, avec des violons qui fait Herman. Mais c'est hyper dramatique. C'est vraiment très très bien foutu là-dessus. Ça a une vraie intensité et moi je trouve ça prend en trip tout simplement. Ça prend vraiment en trip. Et au-delà de ça ce qui me surprend un peu c'est que je sais que la musique m'a énormément marqué mais j'ai aucune mélodie qui me reste en tête. Moi tu vois j'ai quelques sonorités qui me restent en tête. Des sonorités ouais, une note ou un ton ou une ambiance. Mais j'ai pas de mélodie comme je pouvais avoir en ressortant d'It Follows ou en jouant à Fez ou En fait moi c'est des sonorités que j'ai entendues et qui me rappellent des musiques des New Morricon. Des musiques des New Morricon avaient fait pour Mission to Mars qui a certaines sonorités qui sont réutilisées dans le film par Disaster Peace et du coup ça me marque parce que ça me tu vois encore une fois il y a cette idée de faire écho au cinéma et je pense que Disaster Peace est même allé dans cette démarche-là en faisant écho au-delà de Bernard Rahman à New Morricon à John Williams je pense qu'il a fait des échos à beaucoup de compositeurs on n'y fait pas forcément tout le temps attention mais c'est présent même dans les choix des musiques d'ailleurs et du REM il y a un petit peu le film a un travail très particulier de la musique diégétique c'est-à-dire de la musique que les personnages écoutent au sein du film le film commence sur une musique diégétique oui c'est ça une musique qui qui passe dans un bar ou dans un café mais au début elle commence comme étant comme dans la sensation d'être extra-diégétique puis ensuite elle devient diégétique elle devient diégétique on a très rapidement un personnage qui se promène tout le temps avec sa boombox là on a plusieurs scènes dans lesquelles on a plein de petits extraits de musique qui s'enchaînent voilà une scène en particulier que je vais pas spoiler mais je pense même à une scène où il y a des voitures qui passent et à chaque voiture qui passe on a la musique que le passager de cette voiture que le conducteur de cette voiture écoute un petit peu comme le début de Momie par exemple où j'avais eu une autre référence et je l'ai perdue instantanément La La Land La La Land j'allais te le cité en plus le début de La La Land le début de La La Land est exactement identique donc un vrai travail sur toutes ces musiques que les personnages écoutent parce qu'une fois encore le film est une lettre d'amour à la pop culture on a des reprises des reprises de musiques très très connues dans une scène d'anthologie je pense énorme la scène elle est excellente scène phénoménale au niveau du casting ce cher Andrew Garfield est décidément très surprenant parce que je n'arrive pas à cerner ses choix de carrière honnêtement j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui mais c'est bien c'est très très bien parce que du coup passer de The Amazing Spider-Man à ça c'est assez ouf il a trouvé dans d'autres films entre temps mais je trouve qu'il y a vraiment cette envie de la part de cet acteur-là de tenter des choses de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et qui il a un rôle qui me rappelle plus ou moins celui qu'il avait dans The Social Network dans sa manière de le jouer pas du tout dans le personnage en lui-même mais il a ce côté un peu un peu névrosé un peu stressé un peu à côté de ses pompes aussi mais qui gère très bien très rapidement j'ai oublié que c'était Andrew Garfield ce qui est un très bon point oui mais moi c'est ce que je trouve bien c'est que du coup on en vient à carrément oublier des fois que cet acteur-là il n'a pas une tête dominée je ne dirais pas jusque-là mais presque en fait presque typiquement petit aparté récemment j'ai vu The Lost City of Z dans lequel joue Robert Pattinson et même s'il joue très bien dans ce film et même s'il est très bien maquillé je n'ai pas réussi à oublier que c'était Robert Pattinson j'ai beaucoup aimé aussi le rôle de Topher Grace qui joue donc le gars du bar qui est assez présent pendant le film j'ai bien aimé il y a Jimmy Bob aussi qui joue le mec Allen qui joue Allen qui n'arrête pas de voir en soirée les trois filles principales du film hormis Raleigh Koof aussi sont très très bien elles ont une présence très fantomatique très énigmatique quasi captivante les femmes du film en particulier ont un rôle qui une fois encore on me rappelle un peu Mulholland Drive mais surtout qui me rappelle The Neon Demon c'est des femmes qui sont là pour être belles et pas seulement c'est un film qui a pris des bonasses pour faire des entrées leur rôle et leur personnage au sein du film est celui de femme objet de d'hypnotiser presque le spectateur de rappeler ce fait que parfois on est fasciné par une femme presque uniquement par sa beauté et comme c'est le cas aussi pour les hommes des fois on n'utilise un homme quasiment que pour sa beauté parce qu'il y a quelque chose d'hypnotisant là ça fonctionne comme ça très tôt dans le film on nous montre une image pornographique qu'on revoit plus tard de manière très évidente oui c'est pas caché du tout par une des femmes et c'est pas du tout caché c'est fait pour évoquer ça donc il y a vraiment toute cette question autour du rôle de la femme en tant qu'objet sexuel le personnage d'Andrew Garfield est pas ce que j'appellerais un obsédé mais pas loin je dirais que c'est un chaud de ma coquette ouais on peut dire ça c'est quelqu'un qui a envie de niquer appelons un chat un chat c'est parce qu'il a envie de baiser voilà il a un peu trop envie d'ailleurs faut qu'il se calme il touche énormément avec beaucoup de personnages différents et on sent chez David Robert Mitchell ce besoin de parler de sexualité ouais non mais ça c'est clair et net enfin il y a alors je suis un peu je suis un peu pas d'issue mais j'ai jamais vu son premier film qui est The Myth of the American Sleepover c'est ça voilà on écrit donc je pense et si d'ailleurs je ne me planque pas alors c'est une pure possibilité mais je crois que l'extrait qu'on voit quand le personnage de Sam voit les deux filles c'est pas tout à fait The Myth of the American Sleepover mais je crois que c'est un clin d'oeil à ça parce que l'une des deux actrices ressemble vraiment à une des actrices principales du film d'origine je me suis posé la question parce que ça ressemblait à ce que j'ai vu dans des bandes annonces je pense que ça n'est pas tout à fait exactement le même film et je pense qu'il y a une espèce d'introspection de la part de David Robert Mitchell sur le fait que nos propres films finissent par nous hanter ouais dans ce cas là ça va dire qu'il y a encore une autre interprétation possible du film c'est un calvaire on n'en finit pas ouais très clairement je pense que le film le film parle aussi de lui-même parce que chaque auteur parle de lui-même on a fait le tour je pense même si on n'en fera jamais le tour malheureusement comme vous l'aurez compris essayons de porter un bilan sur Under the Silver Lake Thomas je pense que tu as envie de le conseiller mais avec une certaine mesure tout de même ouais je pense que c'est un film très bien écrit très bien réalisé très bien monté la photo est folle Michael Ghiolakis oui c'est ça qui était déjà le chef-of de It Follows et le film en tant qu'objet filmique est très très bien après si vous cherchez un film pop-corn si vous regardez si vous voulez voir un film de cinéma de divertissement on est à des années lumière de ça après en même temps je pense que le logo Cannes place quand même la barre en disant voilà faites gaffe ça reste quand même un film d'auteur mais c'est toujours bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'Andro Garfield et Riley Coof sont quand même deux acteurs qui sont beaucoup utilisés dans des gros films donc ouais tu fais bien de le rappeler là-dessus mais je suis du même avec toi je suis vraiment du même avec toi c'est un film qui est fascinant après moi j'ai vraiment des réserves sur le fait que c'est un film qui est peut-être trop labyrinthique mais ça j'ai déjà dit un petit peu avant mais ça n'enlève pas pour autant de gros points parce que ça reste une oeuvre qui pousse le spectateur à se poser des questions à se poser de bonnes questions à ne pas rester simple spectateur mais justement à devenir un vrai personnage central du film ce que je trouve être la meilleure idée peut-être du film et ça en fait une oeuvre que je pense Thomas et moi on vous conseille mais avec une bonne culture cinéma parce que sinon un petit ciné-film et vous n'allez rien piter au long métrage mais vraiment vous allez voir des thématiques vous allez voir un certain regard vous allez voir certaines choses mais tous les clins d'oeil à Hitchcock aux origines du cinéma aux enfants stars à tout ça ouais non clairement ils vont passer à côté et au-delà de ça pour rebondir une dernière fois comme je le disais moi je suis vraiment un amoureux du cinéma expérimental et j'insiste dessus c'est un film expérimental c'est pas du c'est pas du Jonas Mercas c'est pas du Stan Brake peu importe c'est quand même pas un film facile à regarder il y a plein de choses visuellement déconcertantes dans l'enchaînement des séquences c'est très déconcertant dans le montage c'est très déconcertant c'est une expérience cinématographique à quasiment chaque instant chaque scène est intense à sa propre manière et voilà faut être habitué à ça si vous avez du mal à regarder des films parce que vous trouvez que c'est trop chelou genre des films de Lynn Ramsey par exemple ça sert à la côté c'est vraiment voilà si déjà vous avez du mal avec un film de Lynn Ramsey comme A Beautiful Day titre français horrible ou We Need to Talk About Kevin vous allez avoir du mal ou même des films de Raphone The Onion Demon si The Onion Demon ça vous a laissé déconcertant j'ose pas imaginer ce que ça va donner avec celui-là très honnêtement mais vous l'aurez compris malgré ces paroles qui vous mettent en garde on vous conseille tout de même de voir Under the Cyberlike de David Robert Mitchell ça reste un excellent film c'est juste que c'est pas à mettre entre toutes les mains voilà voilà merci mon cher Thomas d'avoir participé à cette vidéo presque théorie de rien de rien ça fait très plaisir et puis ça fait très plaisir de voir un film comme ça de temps en temps tu vas bientôt revenir sur Youtube le Youtube Game on va garder un petit peu de mystère mais en gros avec Auriane ils ont une petite idée en tête ouais on va garder un peu de mystère pas pour le plaisir de faire du teasing mais surtout parce qu'on est encore en plein travail mais avec Auriane on a énormément envie de revenir sur Youtube ou en tout cas on a énormément envie de refaire des vidéos et donc on a des projets en cours on n'en dit pas grand chose mais on peut dire que ça va parler de cinéma et pas de jeux vidéo comme on le faisait avant à faire à suivre comme dirait un grand homme sur ce on va vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même quand ils laissent un petit peu perplexe ou interrogatif et on va se retrouver pour parler de films évidemment à plus ciao et on va voir des films